Collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en ayant massivement augmenté les impôts depuis juillet 2012, sans lignes directrices, vous avez fait naître un sentiment d'incompréhension, voire de refus de l'impôt. Notre économie et nos concitoyens souffrent aujourd'hui de ces hausses d'impôts, de ce matraquage fiscal qui ne devait concerner que les riches, mais qui concerne tout le monde, et particulièrement les classes moyennes, et puis tout le monde souffre de ces mesures économiques contradictoires que vous prenez. Alors en annonçant sans préparation une remise à plat de la fiscalité, vous ne faites qu'aggraver la confusion et accroître les risques d'effets très négatifs sur notre économie, du fait de l'instabilité que vous créez et que présagent les acteurs économiques. Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas temps d'avoir un système fiscal qui soit lisible, cohérent, s'inscrivant dans la durée et coordonné à ceux de nos partenaires européens ? Parce que notre économie a besoin avant tout de stabilité et de confiance. Nous voudrions savoir, Monsieur le Premier ministre, quelle est votre méthode ? Quel est le calendrier de la réforme ? Quelle est la logique d'ensemble ? Et pour quels impôts ? Parce que la fiscalité locale, il paraît-il, serait-elle traité ultérieurement ? A 10 ans, dit-on, pourquoi la fiscalité aussi environnementale est-elle traitée à part ? Ou pas traitée du tout ? Je pense d'ailleurs à l'éco-taxe, par exemple. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous regrettons d'ores et déjà que vous ne placiez pas cette réforme au service de la compétitivité de nos entreprises, qui sont seules sources de création d'emplois durables. Nous regrettons que vous ne nous placiez pas tout ça sous le signe de la nécessaire réduction de la dépense publique. Et puis moi, je vous le dis, la seule réforme fiscale aujourd'hui qui est possible, c'est la réduction de nos impôts. Merci. La parole à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Marie-Hélène Deségaux, je vous remercie de votre question, comme toujours marquée, de la bonhomie, de la lucidité et des signes d'encouragement que vous nous avez prodigués, du grand équilibre de votre position qui me touche toujours profondément. Je n'aurai pas la cruauté de vous rappeler la situation dans laquelle se trouvait la France en 2012, mais je pourrais le faire pendant 5 ans, car c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit du redressement des finances publiques du pays, que vous avez laissé avec un déficit qui était supérieur à 5% du PIB. Il s'agit du désendettement progressif du pays, car vous avez accumulé 600 milliards de dettes publiques en plus. Il s'agit du redressement de la compétitivité du pays, car franchement, quand vous évoquez ce mot, on se pince tant vous avez laissé se dégrader cette compétitivité. Et je n'aurai pas la cruauté de vous rappeler vous-même les mesures fiscales que vous avez prises, d'abord le paquet fiscal qui a creusé les déficits, puis ensuite les hausses d'impôts, plus de 1% par an en 2010, 2011 et en effet 2012. Et donc, si vous voulez, parfois je me dis que plutôt que de faire ce genre de péroraison, vous devriez vous excuser auprès des Français. Alors, cela étant dit, je veux vous expliquer ce que le Premier ministre entend faire, car c'est précisément une remise à plat de notre système fiscal, afin que celui-ci soit plus simple, afin que celui-ci soit plus lisible, afin qu'il y ait de la stabilité qui en émerge, et afin qu'il y ait plus de justice dans ce système fiscal. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous attaquer, à la fois à la fiscalité des entreprises, avec la volonté de préserver et d'améliorer la compétitivité, à la fiscalité des ménages, avec le souci de la simplifier et de la rendre plus juste, et au financement de la protection sociale, afin que celui-ci soit à la fois pérennisé, qu'il demeure approprié par les partenaires sociaux, et qu'il crée de la justice. Voilà ce que nous voulons faire. Et vous le savez, d'autant plus que le Premier ministre a souhaité recevoir les groupes, tous les groupes parlementaires, et qu'il a offert aux groupes, à tous les groupes, de s'associer à ce travail, travail qui doit trouver de première concrétisation dans le projet de loi de finances pour 2015, mais qui en effet prendra plus de temps que cela, tant cette remise à plat est une oeuvre de longue haleine. Et donc, n'essayez pas de faire peur aux Français, au contraire, nous voulons là une fiscalité plus stable, plus simple, plus juste, plus lisible. C'est cela que nous voulons faire, c'est le redressement d'une situation que vous avez dégradée, et les Français le savent. Merci, M. Gilbert Roger, pour le groupe socialiste. Merci. Merci.